Donc vous êtes ici dans la partie centrale avec l'objet principal de la visite qui se situe dans la boîte que vous avez au fond. Cette boîte qu'on appelle le trésor dans laquelle se situent les livres précieux de Beatus Renanus. Pour arriver là-bas, évidemment, il faut qu'on explique aux visiteurs pourquoi on a ces livres-là et pourquoi ils constituent une richesse mondiale. Une richesse mondiale en effet, puisque cette bibliothèque, constituée au 15e siècle par l'humaniste célestadien, nous est parvenue quasiment complète aujourd'hui. Un fait rare qui lui a valu le classement mémoire du monde par l'UNESCO en 2011. C'est donc dans cette boîte, à l'accès restreint et à l'atmosphère contrôlée, que sont notamment conservés les 423 volumes de la bibliothèque de Beatus Renanus. Des manuscrits, des incunables, des imprimés, des lettres, des ouvrages à manipuler avec toutes les précautions qui s'imposent. Il a plus de 500 ans, donc il vaut mieux y aller un peu mollo. Vous voyez, là j'essaye de garder un angle d'ouverture qui n'est pas trop contraignant pour la relure. Ce cahier d'écolier a été rédigé de la main même de Beatus Renanus en 1498. Il nous renseigne sur la pédagogie et les enseignements de cette époque. Cet autre ouvrage, le livre des miracles de Sainte-Foy, est plus ancien encore. Il renferme notamment l'inventaire de la bibliothèque du Priuré de Sainte-Foy à Célesta, établie en 1296. C'est un document qui est tout à fait exceptionnel pour les bibliothèques de cette époque. On a une photo instantanée de la collection à la fin du XIIIe siècle. Et on y trouve toutes les disciplines du savoir que l'on enseigne à cette époque, des grammaires latines notamment. On y trouve également des récits de passion d'un certain nombre de saints. Et à côté de celle-ci, on retrouvera un livre comportant les faits et gestes du prophète Mahomet. Donc on voit la diversité de tous ces livres dans cette bibliothèque monastique à la fin du XIIIe siècle. Ces ouvrages, Mémoire du monde, prennent aujourd'hui place dans un écrin rénové. Une architecture mêlant modernité, transparence et exigence de conservation du patrimoine ancien. Mais cette bibliothèque humaniste nouvelle fait aussi la part belle à la transmission du savoir. La conservation est une condition absolue, mais elle est nécessaire et pas suffisante en fait. Il faut faire connaître ces documents, il faut les faire découvrir au grand public. Ce que nous sommes en train de faire, ils contribuent j'espère. Et au-delà de ça, il faut publier des travaux portant sur ces documents. De fait, les ouvrages présents ici ont encore une partie de leurs secrets à livrer. Les scientifiques, linguistes, historiens et autres théologiens en ont fait leur objet d'étude. De quoi nourrir la connaissance sur le mouvement humaniste de la Renaissance. La pensée humaniste est une pensée qui en fait part de l'Italie, qui est d'abord une réaction des Italiens et de Petrarche, le premier à l'appauvrissement des langues anciennes, notamment du latin. Donc on est à la recherche des belles lettres et on revient aux sources, « Reditus ad fontes », « Retour aux sources » de l'Antiquité gréco-latine. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement l'Église et notamment les universités sont tenues par les ordres mendiants dans un système philosophique et d'enseignement qui s'appelle la scolastique, à appauvrir le latin, ne fait pratiquement plus référence aux anciens. À ce moment-là, on a ce désir de revenir à une langue plus pure. Mais l'humanisme n'est pas que ça. L'humanisme est en même temps un mouvement, pour aller vite, pour la plupart en tout cas d'entre eux, de pré-réformes religieuses. Car ces gens-là sont aussi, essaient d'être de parfaits chrétiens. C'est ce qui fait qu'un Béatus Rhénanus, comme Erasme et comme d'autres, sont engagés dans le combat religieux de l'époque, dans la réforme de l'Église. Alors il y a ceux qui réformeront, essayant de réformer sans sortir de l'Église, Béatus Rhénanus, et notamment Erasme, son mentor. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui vont rompre, Luther et les autres. L'humanisme, une pensée complexe qui a infusé tous les domaines de la société à la Renaissance. Mais une pensée qui a aussi traversé les siècles et continue à interroger notre actualité. La bibliothèque de Celesta, dans son nouvel écrin, entend bien contribuer à faire rayonner l'humanisme et ses valeurs, celles d'un homme instruit, libre, responsable, solidaire et sans frontières.